Musique Bonjour, Marion Maréchal-Le Pen, députée de Vaucluse. J'ai besoin de vous pour modifier l'article 89 de la Constitution, et en particulier son alinéa 3. Musique L'article 89 de la Constitution prévoit que toute révision constitutionnelle doit avoir lieu par principe, par la voie référendaire, c'est-à-dire par celle du peuple, et ou par exception, par la voie du Parlement réuni en Congrès. Or, on se rend compte que sur 24 révisions constitutionnelles, 21 ont eu lieu par la voie du Parlement réuni en Congrès, c'est-à-dire que l'exception est devenue le principe, et le principe est devenu l'exception, en totale contradiction avec la lecture initiale du texte. Cette lecture de la Constitution est due à une tendance politique chronique, qui est celle de la désacralisation de la souveraineté populaire française, que l'on constate d'ailleurs dans les différents transferts de souveraineté à l'Union Européenne, notamment, et dans une forme de rupture entre la représentation nationale et la souveraineté populaire, rupture d'ailleurs totalement consommée au moment de l'adoption du traité de Lisbonne. Souvenez-vous, ce traité qui a été adopté par Congrès, alors même qu'il avait été rejeté par la voie du référendum quelques mois plus tôt, lors de la question sur la Constitution européenne. Or, je crois que la Constitution française est le socle de notre pacte social, c'est le socle du lien de confiance entre les élus et le peuple, c'est pourquoi je crois qu'il est temps de revenir à la lecture initiale de la Constitution. La solution est donc assez simple, il s'agit de modifier la Constitution et de supprimer la linéa 3 de l'article 89 de la Constitution, qui justement permet la mise en place de l'exception, c'est-à-dire l'adoption d'une révision constitutionnelle par les parlementaires réunies en Congrès. Je crois que cela permettrait au peuple de récupérer l'un de ses pouvoirs essentiels, dont on l'a privé depuis des années, au profit d'une représentation nationale qui, on a pu le voir, de temps à autre, est allée à l'encontre de la volonté du peuple français. Voici ma solution, je vous invite donc à venir extrêmement nombreux, à porter vos contributions, vos arguments, et surtout venir participer sur le site parlement-et-citoyens.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada